Musique Après de trois jours des examens du certificat de fin d'études élémentaires, l'organisation bat son plein au niveau des centres d'examen. Omar Gueye, directeur de l'école élémentaire, Djaraf Ibrepey, anciennement connu sous le nom de Manguié 1, explique un peu les dispositifs mis en place pour un bon déroulement de l'examen. Comme nous avions eu à le faire depuis la reprise du 25 juin, donc nous ne cessons de leur indiquer, de leur rappeler les mesures barrières à prendre, c'est-à-dire le port de masque, le lavage systématique des mains, mais aussi de respecter la distanciation physique au niveau des classes et éviter quand même de se rassembler pendant la récréation qui s'est fait à tout drôle parce que tout le monde ne sort pas en même temps et au même moment parce que la classe est divisée en deux pour éviter vraiment des rassemblements dans la cour et aux abords de l'école. Alessane Sidibé, enseignons à l'école Mas Masayernien 2, affiché conseils et recommandations aux candidats pour bien entamer les épreuves. Et aussi souvent, nous voyons qu'au niveau des candidats, souvent ils font des erreurs au niveau de l'entête. On les a préparés aussi à bien, en tout cas, renseigner l'entête en écrivant, en mentionnant le numéro de table, le prénom du candidat ou bien de la candidate, le nom, le centre, la date et le lieu de naissance, etc. Donc là, c'était la liste d'appels. Donc on le rappelait, à chaque fois on demande à l'élève d'abord, de nous rappeler d'abord la date et le lieu de naissance pour voir si l'élève ne commet pas d'erreur, mais aussi de lui attribuer son numéro de table. Donc tout ça, c'est dans la préparation de l'examen. Elhaj Udjan, directeur de l'établissement Mas Masayernien 2, quant à lui, a décidé de faire appel à la Croix-Rouge pour aider à faire respecter les mesures d'hygiène. Pour l'organisation de cet examen, on compte vraiment faire respecter, respecter d'abord et faire respecter toutes les mesures parières, à savoir le lavage des mains, l'utilisation du gel. Bon, la distanciation est presque un peu impossible. Si vous voyez la superficie qui doit accueillir le nombre de candidats qui tournent autour de 242 candidats, bon, il est un peu difficile de respecter la distanciation de 2 mètres entre 2 candidats. Mais quand même, nous allons essayer de faire le maximum pour respecter toutes les mesures barrières. On va réquisitionner le personnel nécessaire, c'est-à-dire le gardien, qui sera assisté par quelques éléments de la Croix-Rouge pour faire respecter les mesures, le lavage des mains, l'utilisation du gel et le thermoflash aussi. D'accord. Et à votre niveau, est-ce que vous avez déjà commencé à parler aux élèves, peut-être, niveau rassemblement, tout ça ? Bien sûr, les élèves sont bien, très bien sensibilisés, vous les voyez eux-mêmes. Quelquefois, c'est eux-mêmes qui se font entre eux l'utilisation du thermoflash, vous voyez le lavage qui est là, le gel aussi est sur place. Ils savent, les enfants sont très bien et vraiment sensibilisés sur le phénomène qui se vit actuellement dans tout le pays. Directeurs d'école, de centre ou encore enseignants comme surveillants mettent toutes les chances de leur côté en accompagnant au mieux les candidats afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et ainsi terminer l'année académique en beauté avec un bon taux de réussite aux examens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada